Bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci Yvon pour m'avoir convié à cette séance et surtout de l'avoir organisée parce que je pense que c'est un sujet important pour nous et c'est un sujet qui va continuer d'évoluer puisqu'on a encore beaucoup à apprendre de la biodiversité et c'est aussi à travers de nombreuses discussions qu'on a eues, qu'on s'est rendu compte qu'il faut regarder autour de soi pour s'inspirer de tout ce qui est la nature et l'évolution à générer comme choses innovantes pour s'en inspirer. Alors je vais vous parler maintenant non pas de l'architecture comme Yvon vous l'a montré mais de la partie bio-inspiration par rapport à la santé, santé animale, santé humaine mais également phytosanitaire et je ne peux pas m'empêcher de vous montrer un petit peu, revenir un petit peu sur la biodiversité parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et qu'il faut vraiment qu'on protège donc c'est une longue histoire, Carl von Linné en a fait sa ligne de conduite, c'était un grand voyageur c'était un grand voyageur qui était également observateur, donc toujours cette observation c'est dans l'observation qu'on innove mais c'est aussi en s'inspirant de la nature donc ici je vous ai montré un peu la pyramide qui est classique, la pyramide de l'évolution donc on voit clairement qu'au départ on considérait qu'il y avait peu d'organismes pour arriver au vertébré, à l'homme c'est une pyramide de l'évolution et si on l'inverse, on se rend compte qu'en fait au niveau de la présence des organismes vivants elle est particulièrement abondante dans tout ce qui est petits organismes donc les plantes, les micro-organismes, les insectes, les invertébrés pour aller au vertébré l'estimation, si au départ on pensait qu'il y avait à peu près 6 000 plantes, 4 400 espèces d'animaux à l'heure actuelle, on a une estimation qui est proche de 1,7 million, 350 000 plantes, 1,3 million d'espèces animales et on pense qu'il en reste encore beaucoup à découvrir c'est aussi sur les bases des travaux de Carl von Linné qu'on s'est inspiré, qu'on a classifié les organismes vivants en deux règnes animal et végétal et qu'on a eu aussi la définition des organismes avec deux noms, donc la partie binomiale alors je vais vous montrer plusieurs exemples, plusieurs exemples qui sont tirés à la fois du monde animal il y aura à peu près 3 exemples par série, donc du règne végétal, il y aura 3 exemples à partir de venin et il y aura 3 exemples à partir des molécules que nous produisons tous les jours qui sont les molécules de la défense et qui font partie de nos mécanismes de défense immunitaire essentiellement de la réponse immunitaire innée ça c'est essentiellement basé sur les travaux que j'ai réalisés dans le laboratoire de J. Hoffman donc les premiers exemples, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent c'est l'écorce de Kinkina qui a donné la quinine donc c'était un alcaloïde qui a été isolé par deux pharmaciens chimistes français en 1820 la synthèse a été réalisée nettement plus tard, dans les années 44, par deux chimistes américains on se rend compte ici que c'est une petite molécule, donc alcaloïde donc ce sont des molécules qui sont excessivement présentes dans les plantes et c'est cette pharmacopée des plantes qui est particulièrement recherchée à l'heure actuelle aussi bien pharmacopée chinoise que l'Amérique du Sud on pourrait découvrir de nouveaux composés actifs puisque c'était des molécules ou des préparations qui étaient fortement utilisées par les indiens en tout cas pour tout ce qui est de la quinine, par les indiens péruviens et boliviens et c'est issu d'un arbre de la cordillère des Andes cette molécule est utilisée encore à l'heure actuelle pour les luttes contre le paludisme, antipaludéen c'est aussi un analgésique et c'est aussi utilisé comme anti-inflammatoire un deuxième exemple que je voudrais illustrer ici concerne les molécules de taxol et taxotère que vous connaissez beaucoup puisque ça a été découvert en grande partie en France et en tout cas la synthèse a été réalisée par Pierre Potier en France et c'est une molécule qui est à l'heure actuelle encore une molécule utilisée au niveau de contrôle cancer c'est un antinéoplastique, il est utilisé pour le cancer de l'ovaire, le cancer du sein et du poumon et en fait ce mode d'action est un mode d'action via l'inhibition de la multiplication cellulaire essentiellement et donc le nouveau composé, le premier composé avait été isolé à partir de l'ivre du Pacifique ce composé était extrait à partir de l'écorce donc il fallait à peu près 8 tonnes d'écorce pour arriver à produire 1 kg et quelques de molécules actives ça veut dire que très vite on s'est rendu compte que ce n'était pas la meilleure approche pour protéger cet arbre et donc les travaux ont été réalisés sur l'ivre d'Europe et là ça a été réalisé à partir des aiguilles donc c'était nettement plus facile de disposer de grandes quantités d'aiguilles mais c'était encore plus simple quelque part d'essayer, entre guillemets, plus simple d'essayer de trouver une méthode qui permette la synthèse de ce composé et de ne plus avoir affaire à la molécule naturelle donc ça c'est les travaux qui ont été réalisés par Pierre Potier essentiellement et qui a mis en place une méthode de synthèse pour le docetaxel donc son nom commercial, le taxotère qu'on a actuellement sur le marché une troisième série de molécules ou de molécules qui a été isolée à partir de donc cette fois-ci de la pervenche de Madagascar ce sont les 20 calcaloïdes ce sont des molécules qui sont également utilisées pour le traitement du cancer donc le lymphome et les leucémies, cancer bronchique, cancer du sein ici on a affaire aussi à des dérivés d'alcaloïdes et la molécule, plusieurs molécules ont été mises sur le marché donc la molécule taxotère s'est commercialisée par Avantis et ici au niveau de cette molécule donc c'est à peu près les mêmes modes d'action il y a le dernier produit qui est commercialisé par la société Perfabre et Navelbine qui est un alcaloïde qui a été commercialisé à partir de 1982 et qui est sur le marché donc qui est utilisé également aussi pour le traitement du cancer il y a un article récent, un livre récent qui a été publié par l'historienne Muriel Leroux et la chimiste Françoise Guérit sur l'histoire du Navelbine et du taxotère qui sont des composés importants en tout cas au niveau du... qui ont rapporté beaucoup d'argent et de revenus de la vente des licences au niveau du CNRS et de l'Institut des substances naturelles maintenant je vais passer à une autre série alors là on a affaire à des petites molécules on va dire alcaloïdes ou du biterpène donc c'est des molécules relativement petites qui sont souvent des métabolites secondaires pour certaines et on va maintenant parler des molécules, des macromolécules biologiques donc on va aller vers l'orientation vers les peptides et les protéines tout doucement donc la partie que je voudrais vous montrer ici concerne donc un milieu biologique excessivement étudié pour la recherche de molécules à propriété biologique ça concerne les venins alors les venins bien entendu il y a des animaux donc on voit ici en rouge c'est la partie, le nombre d'espèces total d'espèces en bleu pardon et le nombre d'espèces venimeuses en rouge donc on voit ici qu'on retrouve donc des espèces venimeuses chez les grenouilles on trouve également des espèces venimeuses chez les poissons donc pas beaucoup par rapport au nombre d'espèces au niveau des cônes, donc les escargots de mer donc on trouve un nombre important d'espèces venimeuses au niveau des scorpions, ils sont tous venimeux au niveau des espèces, donc des serpents ce sont essentiellement les vipéridés vous en avez par rapport à l'ensemble donc il y a de quoi faire et de quoi trouver des molécules au niveau des cnidaires sont tous venimeux au niveau des arachnides ou des araignées plus précisément on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont venimeuses soit par leur venin soit par leurs poils qui peuvent être des poils qui ont des molécules urticantes ou des molécules venimeuses et au niveau des insectes, au niveau des hyménoptères simplement on se rend compte qu'il y a effectivement un nombre important d'espèces alors c'est quoi le venin ? le venin c'est, moi je dirais volontiers que c'est un mélange explosif ça sert à quoi ? alors il y a plusieurs, ça sert déjà à se défendre ça sert aussi à la prédation, donc pour la nourriture et de temps en temps ça sert aussi pour marquer son territoire ou être le maître d'un environnement ça c'est le cas de l'ornithorin qui en période de reproduction va se servir de sa glande à venin et de son églion pour être le dominant donc vous voyez le rôle du venin c'est pas simplement de se servir de cela pour la prédation c'est aussi se défendre mais c'est aussi protéger son territoire et protéger quelque part sa reproduction ici on va revenir un petit peu alors la complexité d'un venin un venin c'est composé de plein de molécules alors il y a très peu d'alcaloïdes dans les venins mais il y a énormément de sel alors le sel vous allez me dire ça sert pas forcément à grand chose mais ça sert à protéger un environnement il y a des molécules qui sont actives ou de type allergène il y a des petites molécules il y a des lipides il y a des acides aminés libres il y a des peptides et des protéines c'est dans cette classe de peptides et de protéines qu'on trouve la majorité des toxines donc on va faire référence maintenant à des toxines donc si vous regardez ici j'essaie de vous montrer combien même si la biodiversité est importante en tant que nombre d'espèces elle est aussi particulièrement intéressante au niveau de diversité moléculaire quand on regarde ici le nombre d'espèces 44 000 espèces d'araignées on a plus de 10 millions de peptides confondus puisqu'un venin ça peut varier entre quelques dizaines de molécules de type toxines jusqu'à plusieurs centaines l'exemple des cônes est intéressant puisque dans les cônes des escargots de mer on trouve entre 100, 200, voire 300 molécules différentes avec des propriétés prises individuellement qui peuvent être différentes mais si vous les mettez toutes ensemble ce qui est le cas d'un venin quand il est éjecté il ne va pas se faire une sélection je vais injecter tel type de molécules mais je vais injecter un mélange complexe et ce mélange complexe personne à l'heure actuelle ne sait réellement l'interpréter puisque les effets synergiques sur des molécules sont rarement étudiés on peut en étudier sur 2, 3 mais au-delà de 3 ça devient un casse-tête qu'il est impossible de gérer au niveau d'un défilé ou d'un déroulement pour le développement thérapeutique vous voyez un petit peu ici ne serait-ce que les lézards de 100 espèces à l'heure actuelle on peut estimer qu'il y a 8000 peptides contenus dans les venins des lézards alors venin des lézards ça peut être du venin classique mais ça peut être aussi la salive qui est venue aussi ici on arrive sur la partie venin issue de vertébrés et alors il y a plusieurs molécules qui sont à l'heure actuelle commercialisées qui sont disponibles dans notre arsenal pharmaceutique c'est peut-être des molécules relativement simples comme le captopril mais ça fait des molécules un peu plus complexes comme par exemple l'eczémadine de Biéta qui est en fait une petite protéine ou un peptide c'est toujours un petit peu difficile pour moi de définir la limite entre un peptide et une protéine alors classiquement je vais dire qu'un peptide c'est en dessous de 100 acides aminés donc là on est sur un peptide de 40 résidus environ ici si on parle un petit peu de cette vipère brésilienne qui est le Botrops jararacus alors au Brésil on vous parle de jararaca donc vous savez tout de suite que c'est quelque chose qui est une vipère particulièrement dangereuse mais c'est un peu la vipère fétiche brésilienne et c'est effectivement au Brésil qu'a été isolé ce composé le captopril alors c'est pas réellement le captopril c'est une protéine qui a été isolée et à partir de là l'homme a essayé de la rendre la plus simple possible mais pour cela il fallait comprendre ce mode d'action si vous comprenez le mode d'action vous êtes capable de dire que sur un peptide ou une protéine tel ou tel acide aminé est crucial pour sa fonction biologique et si vous avez ce point d'ancrage à partir de là vous pouvez vous amuser à la produire d'une manière synthétique à organiser sa structure et en faire quelque chose qui est beaucoup plus développable au niveau pharmaceutique pourquoi ? parce qu'elle est de petite taille elle coûte moins cher à produire et puis si vous avez été innovant dans votre conception à partir de ce que la nature a généré vous pouvez vous dire je vais la rendre moins toxique mais je vais la rendre plus efficace pour la pathologie que je veux traiter et je vais la rendre surtout avec moins d'effets secondaires avec une durée de vie qui peut être améliorée ce genre de choses là c'est à dire qu'elle va être active plus longtemps en circulation tout ça a généré à partir d'une protéine un acide aminé sensiblement modifié donc là on est en quelque chose qui est facilement synthétisable à un coût de revient relativement bas donc c'est quelque chose qui est couramment utilisé pour le traitement de l'hypertension artérielle pourquoi ? parce que c'est un inhibiteur de prothéase et il agit au niveau de la conversion de l'angiotensine 1 en l'angiotensine 2 et à partir de là il n'y a plus de production de vasoprécine et d'aldostérone ça veut dire que vous contrôlez votre volume sanguin et vous contrôlez votre pression artérielle donc là vous avez lorsque vous êtes traité pour de l'hypertension artérielle ça fait partie de l'arsenal thérapeutique ensuite on arrive aussi à une molécule ici qui a été isolée à partir de la salive du monstre de Gila donc que l'on trouve au Mexine mais qu'on trouve aussi dans le désert de l'Arizona cette molécule donc elle s'appelle exéminatide elle est dérivée de l'extendine 4 un petit peptide et elle est utilisée pour le traitement du diabète de type 2 parce que là aussi elle a une activité sur le contrôle de la production d'insuline sans créer d'hypoglycémie donc voilà aussi un genre de molécule qui est sur le marché ici c'est la société Bristol-Myth qui la commercialise maintenant on va arriver sur une molécule sensiblement encore plus complexe qui est une molécule un petit peptide aussi et qui n'a jamais été modifiée et en fait c'est une toxine une oméga-conotoxine ça s'appelle le ziconotide donc c'est vendu sous la forme le nom commercial et le prix halte ça a été approuvé en 2004 c'est la société Elan Corporation qui l'a produit et c'est issu à partir d'un molystogastéropode donc le cône-mage ou conus magus vous voyez ici que outre avoir généré une molécule d'intérêt thérapeutique elle est aussi capable le cône est aussi capable de générer non pas un harpon et lui c'est un chasseur donc ce harpon voilà la forme du harpon qui est produit par une glande spécifique au niveau du cône vous voyez ici que outre s'inspirer de la nature pour créer des molécules l'homme il n'a pas rien il n'a pas forcément inventé quelque chose en inventant le harpon puisque voilà en cryobalayage en microscopie à cryobalage la forme d'un harpon produit par le cône donc le harpon bien entendu est éjecté mais il y a un filament qui le relie et qui lui permet en plus de retenir sa proie d'injecter son venin et d'immobiliser donc ici si on revient un petit peu à ce qui nous intéresse au niveau thérapeutique et bien ici c'est un puissant antidouleur puisqu'il contrôle il inhibe la production de neurotransmetteurs et donc plus du tout de transfert de la douleur la douleur n'est plus ressentie donc ça c'est utilisé classiquement au moment de chirurgie ou pour des douleurs lorsqu'il y a des suites opératoires qui sont douloureuses donc c'est vraiment utilisé chez les personnes atteintes de sida c'est utilisé aussi pour contrôler certaines douleurs au niveau du système nerveux maintenant on monte un peu dans la complexité alors cette petite brochure qui a été édité par le conseil scientifique du patrimoine naturel et de la biodiversité c'est une petite brochure intéressante parce qu'elle vous liste un petit peu tout ce que l'on peut faire pour lier la biodiversité avec l'intérêt pour l'homme ou l'intérêt pour l'environnement donc je vais retenir ici trois molécules qui sont la manganine issue de grenouilles les défensines issues de papillons et la défensine d'oiseaux ils vont vous en parler un tout petit peu à partir du manchot alors ces molécules ce sont des molécules qui font partie de l'arsenal des peptides qu'on appelle peptides antimicrobiens je dirais que je préfère à l'heure actuelle à des peptides de la défense immunitaire vous verrez pourquoi en partie dans les trois exemples que je vais vous donner mais aussi pour la fin sur la fin donc ici c'est une figure qu'on a généré avec tout un groupe de travail dans le cadre d'un projet qui s'appelle la GDR-Mufopam multifonction des peptides antimicrobiens j'aime pas trop le terme de fonction je dirais multiactivité des peptides antimicrobiens vous voyez que si la biodiversité des organismes est importante je vous ai montré que la biodiversité moléculaire était tout aussi importante et ici on a tout un ensemble de structures vous voyez des structures simples en hélice des structures un peu en double hélice des structures non organisées des structures en feuillet bêta ou épingle à cheveux des structures où on a des mixtes des structures plus complexes avec des lipopeptides des glycopeptides qui sont issus souvent de bactéries donc produits d'une manière enzymatique ou produits par avoir ribosomales donc tout ça fait un ensemble je dirais de molécules qui sont produites par les organismes vivants pour se défendre et c'est peut-être intéressant d'aller creuser pour savoir si ça peut représenter des alternatives aux problèmes d'antibiorésistance et aux problèmes des antibiotiques classiques chimiques qui génèrent de plus en plus de résistance d'une manière rapide donc est-ce que ça représente une des voies pour créer de nouveaux antibiotiques donc ça c'est ce qu'on pense être donc la première molécule qui a été qui a été mise dans l'étude c'est une molécule qui est la maginine qui a été développée par Michael Zasloff alors cette molécule elle est issue de la peau de crapaud et elle est produite par la peau de crapaud pour être ce qui permet au crapaud d'être dans un environnement sceptique particulièrement fort sans avoir de problèmes de cicatrisation en fait c'était un pur accident si cette molécule a été trouvée elle a été trouvée parce que la personne s'intéressait à la régénérescence et donc greffait des xénopes et elle s'est rendue compte que les greffons n'étaient jamais rejetés et qu'il n'y avait aucune infection autour du greffon la molécule a été isolée c'est une petite chaîne d'acide aminé 22 risbu facile à synthétiser elle a été synthétisée elle a été menée jusqu'en phase 3 elle a été testée sur des patients malheureusement la FDA ne l'a rejetée dans les années 2010 quelque chose comme ça et une société a repris les études sur cette molécule elle a été développée en fait pour traiter les infections au niveau des ulcères des pieds chez les diabétiques parce que c'est des infections qui sont fréquentes et ça a été développé sous la forme d'une crème Logilex qui est reprise à l'heure actuelle par cette société par contre les dernières données qui ont été émises en 2016 montrent qu'il n'y a pas d'efficacité supérieure à ce qui existe sur le marché donc pour l'instant ce n'est pas gagné pour avoir cette molécule sur le marché maintenant je vais vous parler de deux molécules les défensines alors ça c'est un art phylogénétique qui m'a été confié par Delphine Destoumi au gazon qui travaille à Yves-Romer qui a fait une étude phylogénétique des défensines on voit qu'ici les défensines sont des molécules qui sont omniprésentes chez les organismes vivants ici on parle des vertébrés des invertébrés mais elles sont également présentes chez les insectes chez les plantes pardon alors la société Anthomède a développé une molécule qui est une molécule antifongique et cette molécule c'est une défensine qui est utilisée à partir de papillons cette molécule à l'heure actuelle les études du mode d'action sont en cours afin de permettre de la rendre moins complexe à produire elle a été produite par voie recombinante un kilo ça reste encore un coût élevé mais elle a quand même une vocation à être utilisée comme molécule antifongique essentiellement pour les traitements d'aspirgillose le dernier modèle c'est le modèle que j'ai discuté avec Yvon ça concerne le manchot et en l'occurrence le manchot est capable de préserver sa nourriture dans son estomac et pour cela il met en veille ou il tue certaines bactéries impliquées dans la digestion et cette molécule comme vous avez dit Yvon elle a des propriétés qui sont intéressantes pour le traitement de pathologies humaines à savoir staphylococque doré mais également des aspérioses invasives elle a une propriété intéressante c'est qu'elle conserve son activité en présence de saline donc là nous sommes toujours en cours d'étude pour cette molécule pour finir je voulais vous montrer cette diapositive en fait c'est un couteau suisse et en fait toutes ces molécules qui sont issues de la réponse immunitaire elles n'ont pas qu'une fonction antibactérielle c'était plutôt circonstancière circonstancière puisqu'on ne savait que chercher des activités antibactériennes à l'époque elles sont aussi antifongiques mais elles ont tout un panel de fonctions comme par exemple la conservation alimentaire chez le manchot mais également elles permettent de contrôler le pelage du chien ce sont des choses un petit peu surprenantes mais ce sont des choses qui font considérer que les fonctions on ne les trouve plus on a de tests à notre disposition plus on est capable de trouver de fonctions pour ces molécules donc je voulais remercier rapidement ici les personnes qui m'ont accompagné au cours de ma vie scientifique Maurice Durchon André Werber Haro Kanatani au Japon Jules Hoffman Yvon Lemahou et mes collaborateurs et étudiants je vous remercie pour votre attention bien on peut passer aux questions on a environ 7 minutes pour ça j'ai un petit commentaire il y a aussi l'artélysinine qui a été quand même un grand antipaludéen qui vient d'un végétal donc ça je crois qu'il devrait figurer dans votre liste oui je n'ai pas fait une liste la plus exhaustive possible j'ai essayé de retenir certaines choses la morphine c'est pareil c'est quelque chose aussi qui est isolé à partir d'une plante et qui n'a pas été mentionné je voudrais vous poser une question sur le blob dont on parle beaucoup en ce moment qui est entre l'animal et le végétal je voulais savoir si c'est quelque chose de sérieux et si on peut en attendre des utilisations ou peut-être une nouvelle classification entre l'animal et le végétal donc ça ce n'est pas une question très facile pour moi pour essayer de vous répondre je dirais que la classification entre le règne animal et le végétal est une si c'est ça la question il y a des classifications qui sont qui peuvent être discutées par rapport à la manière dont l'organisme ou la génétique la génétique a apporté beaucoup de portes si elle apporte des solutions elle également elle apporte aussi des questions effectivement la transition entre les deux règnes n'est pas simple pour certains organismes et elle a été déjà de toute façon largement mise discutée même au préalable donc personnellement je ne peux pas trop vous apporter de réponse supplémentaire une question sur les venins comment se fait-il qu'on a des insectes qui sont particulièrement venimeux qu'est-ce qui fait comment est-ce que on étudie le fait par exemple que les araignées soient particulièrement venimeuses est-ce que c'est une alors je pense que la position entre l'espèce venimeuse ou non venimeuse dans un de mes membres par exemple je pense que l'environnement dans lequel évolue l'organisme est quelque chose qui a sélectionné le besoin d'avoir un environnement ou le mode de chasse le mode de prédation est quelque chose qui a dû orienter à un moment donné ou à un autre un organisme pour survivre avoir la nécessité d'avoir un venin je pense que c'est il ne faut vraiment pas oublier que l'environnement a conditionné le développement des espèces quand même et un venin est un venin qui évolue dans le temps un venin quand vous collectez un venin ou qu'on appelle ça traire un animal venimeux si vous prenez un venin frais la composition n'est pas la même qu'un venin qu'à quelques jours semaines et le venin va aussi la qualité du venin va aussi dépendre de l'alimentation qui sera trouvée par l'organisme venimeux donc tout ça c'est des choses qui bougent qui évoluent mais la contrainte environnementale a certainement fait un poids énorme dans la sélection d'une espèce pour qu'elle soit ou pas venimeuse Joël Bocquer on comprend que certains animaux ont besoin de toxines pour chasser ou se défendre mais que pensez-vous de la synthèse par beaucoup de plantes de produits très intéressants comme la morphine par exemple ou le taxol par l'IF pourquoi toutes ces plantes synthétisent et composées extrêmement difficiles à synthétiser et est-ce que chaque fois on a une idée d'une utilité évolutive c'est composé par ces plantes qui leur coûtent très cher à synthétiser alors ça c'est une question hyper intéressante pour y répondre c'est nettement plus compliqué mais je dirais que on trouve souvent une fonction pour nous parce qu'on cherche quelque chose sur des tests qu'on a mis en place je pense que l'organisme a évolué toujours c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec les venins il évolue dans un contexte où il a besoin d'avoir une défense par rapport à les aliments qui va capter pour une plante dans le sol ça génère tout un ensemble de molécules avec des structures dont la fonction dans la plante ne sont pas forcément celles qu'on espère ou qu'on retrouve in vitro donc je dirais que par exemple pour les plantes elles ont aussi beaucoup de défensines ces molécules elles sont toutes impliquées dans les mécanismes de défense de la plante donc pourquoi des alcaloïdes chez les plantes plus que dans les organismes vivants parce que je pense que l'environnement les nutriments ou les aliments utiles pour le développement de la plante ont fait qu'il y avait certaines sélections de molécules et qui sont importantes pour des phénomènes pour lutter contre le stress voire des pathologies Christian Dumas et puis Jean Salonçon je vais rebondir sur la dernière question sur les plantes en fait une plante c'est une usine chimique il y a environ 100 000 produits issus du métabolisme secondaire donc on est loin d'avoir exploré en fait toutes les possibilités de la chimie des plantes ça c'est une parenthèse l'autre concerne les venins il y a une très belle exposition sur les venins au musée des confluences à Lyon qui dure déjà depuis quelques mois et il est bien spécifié que l'acuité d'un venin dépend de sa dose donc il y a un effet dose qui est important parce que ça peut être effectivement un médicament ou ça peut être quelque chose qui tue ça je pense que je ne l'ai pas dit nous quand on quand on collecte un venin on est très agressif pour un organisme on va chercher des choses que l'organisme quand il en a besoin pour soit se défendre soit de la prédation il ne va pas il ne va pas il ne va pas se faire mal il va injecter la dose qu'il faut de venin et donc il sait parfaitement bien jauger la dose qu'il faut et ça nous quand on travaille ces molécules en in vitro on va dire sorti de la relation de l'individu avec son neuronement on est dans des conditions complètement différentes un venin ou une molécule elle a été développée par l'organisme pour l'organisme elle n'a pas été développée pour l'homme et en faire un médicament donc le passage de la molécule que vous avez dans un organisme dans son venin pour la rendre utile par l'homme c'est pas tout à fait la même chose parce que vous allez mettre cette molécule dans des conditions que la molécule naturelle n'a jamais rencontré donc il y a un challenge énorme de ce côté là et c'est pour ça que l'entonnoir il est à l'envers on a beaucoup de molécules mais il y en a très peu qui sortent de la pointe de l'entonnoir pourquoi ? parce qu'on oublie toujours qu'on la sort d'un contexte biologique écologique physiologique et ça le jour où on saura beaucoup plus appréhender et modéliser ce genre de choses on aura certainement de meilleurs candidats et des candidats nettement plus nombreux dans notre arsenal thérapeutique mais pour l'instant on est loin d'avoir fait cette modélisation Jean Salonçon vous avez d'ailleurs peut-être donné une partie de la réponse à la question que je vais poser c'est la protection de l'animal contre son propre venin je pose cette question en pensant au lézard dont la salive vous avez dit pouvait être venimeuse alors effectivement certains animaux venimeux sont immunisés pardon ou sont non sensibles à leur propre venin par contre il y en a qui sont qui sont tués qui peuvent être tués ou leur congénère peuvent être tués par leur propre venin ça c'est des choses qui peuvent arriver alors pourquoi ils sont immunisés par leur propre venin parce que ce ne sont pas généralement les venins ne sont pas en contact directement avec l'individu il y a plus de choses qui se passent donc ils ne vont pas se les injecter eux-mêmes il y a de l'immunisation qui est faite indirectement donc ça c'est vraiment les contrôles de quantité aussi comme on disait tout à l'heure il y a cet aspect là qu'il ne faut pas négliger mais il y a des combats entre des individus d'une même espèce qui fait que certaines espèces venimeuses elles sont sensibles à leur propre venin qui l'a c'est se on 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 on